Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon tournoi de tennis au TCT. Donc c'est un TMC 15-1-3-6. Pour ceux qui ne savent pas, un TMC c'est un tournoi de tennis, c'est un tournoi multichance. Même si on perd notre premier match, on a quand même d'autres matchs dans le week-end. Ça se joue sur deux ou trois jours habituellement. Et normalement, on a de deux, trois jusqu'à cinq matchs possibles. Donc là, je joue au club du TCT. C'est des cours sur terre battue. J'ai mis du coup la petite tenue de Diego Schwarzman, mon joueur préféré, qui est un très très bon joueur de terre battue, en espérant que ça me porte chance. Pour le coup, j'ai joué sur terre battue deux fois dans ma vie, je crois. Une fois, quand j'ai passé mon bac tennis il y a cinq ans. Et une autre fois, il y a quatre ans, je pense, c'était en rencontre par équipe. Donc je n'ai pas trop de repères sur la surface. On verra bien ce que ça donne. Là, il est 8h du matin. On est sur le cours du campus de l'université de Toulon. Je suis venu ici une petite heure avant. Donc là, il est 8h, j'ai match à 9h pour bien m'échauffer. Et aussi pour tester le matériel que j'ai acheté pour filmer le match. Parce que du coup, j'ai acheté un nouveau trépied qui va pouvoir, je l'espère, s'enrouler autour du grillage. Comme ça, je vais pouvoir le mettre un peu plus haut. Et je pourrais filmer tous mes matchs, même quand je suis tout seul. Je cadrerai ma caméra sur le grillage. Donc j'espère que ça va marcher. Là, je vais m'échauffer. Je vous laisse un peu mon échauffement. Et après, on part pour ce gros combat. Je suis en 16e de finale. Si je perds, je vais jouer dans un tableau avec tous les perdants des 16e de finale. Donc ça sera surtout des 15-1 ou des 15. C'est vraiment pas l'objectif. Moi, je veux vraiment gagner ce premier match pour ensuite pouvoir jouer à 4-6, 5-6. Et pouvoir faire des gros matchs en perf. Donc c'est pour ça que je suis venu avant pour bien m'échauffer. On va essayer de tout donner. En tout cas, je vous dis très bonne vidéo. Je vous dis très bien. Je vous montre un peu la tiraille avec quoi je me déplace à chaque fois. Donc là, premier sac où je mets les balles. Là, second sac où je mets tout ce qui est trépied. Donc là, il y a ce trépied-là. Et là, ce trépied-là que je vais essayer de venir mettre dans le grillage pour filmer mes matchs. Après, là, on a mon sac de tennis. Donc là, on a les raquettes. Bouteille d'eau. Bouteille d'acide aminé. Des pepitos si jamais j'ai un petit trou. Et une serviette de sport. Voilà pour l'équipement. Voilà. Échauffement physique terminé. Je ferai quelques sprints avant le début du match. Avant de partir. Là, je vais chauffer un peu mon poignet. Et un peu mes bras. Je vais faire quelques services. Je vais y aller crescendo. Tranquillement. C'est juste pour bien chauffer. Bien sentir le geste. Et après, voilà. Fin de l'échauffement. En direction le TCT. Pour le match. Allez, c'est parti pour ce match. Contre Guillaume. Donc Guillaume qui était 15-1. Ancien 15, il m'a dit. Il y a eu un petit souci. Quand j'ai commencé à m'échauffer. Surtout au service. J'ai vu que mon dos au niveau de mon R10-Escal. Ça me tirait pas mal. Donc je me suis dit mince. Après, il y a des jours comme ça. Où j'ai beaucoup plus mal à mon dos que d'autres. Faut que je fasse avec. Du coup, je me suis dit. Ça va être assez compliqué. Pour pousser sur les jambes au service. Et pousser vers l'avant. Mais je me suis dit. Allez, c'est pas grave. Tu donnes tout ce que t'as. T'essayes de gagner. Parce que là, c'était mon premier match du coup au TMC. Et le premier match est le plus important. Parce que si tu gagnes, tu te retrouves dans le tableau principal. Et si tu perds, tu te retrouves dans le tableau de tous ceux qui ont perdu en premier tour. Donc là, ça commence assez mal. Enfin, je perds le premier jeu. Donc 1-0 pour Guillaume. Donc là, je suis au service. J'ai essayé au mieux de le faire bouger. Mais bon, franchement, comme on le voit, j'avais un peu de mal. Là, je fais un amorti. Il monte sur mon revers et j'arrive à faire un bon passing. Donc je gagne mon jeu de service. Ça fait un partout. Au niveau de son service, il avait une assez bonne première balle. Mais là, sur la deuxième balle, on voit que j'ai pu m'appuyer et rentrer dedans. Malheureusement, je trouve que je n'ai pas fait assez dans le match. Donc là, pareil, il me fait un amorti. J'essaye de monter. Il me lobe. Et là, j'ai un smash à jouer. Je ne claque pas le meilleur de ce match. Mais derrière, j'ai une volée. Je joue croisé. Et là, je vais me retrouver à m'arracher alors que je devais finir le point. Et malheureusement, mon lobe, il n'est pas gagnant. Donc là, on se retrouve. Je suis briqué. Donc il y a 3-2 pour lui. Donc on voit que je n'arrive vraiment pas trop à jouer long. Là, je fais un amorti qui est très très mal touché. Il me fait un contre-amorti. J'essaye de m'arracher. Et là, ça va. J'arrive à gagner le point. Mais en termes général, tout au long du match, je trouve que je n'ai pas eu beaucoup de longueur de balle. Et ça allait malheureusement un peu avec mon physique. Je n'arrivais pas trop à pousser les jambes, à transférer mon corps vers l'avant. Je donnais tout, mais c'était assez compliqué. Mais je me dis que même en n'étant pas au top, le match est assez serré. Donc j'essaye de me motiver. Là, il me surprend. Il fait un smash de fond du cours très très puissant. Il arrive à gagner le point. Donc c'est compliqué d'un peu de varier. Là, j'essaye de monter au filet. J'arrive à débraquer. Donc là, je reviens à 3-4. J'essaye de monter un maximum au filet, même si je pense que je ne l'ai pas fait assez, pour un peu écourter les points, économiser de l'énergie. Là, j'essaye d'en mettre un peu plus dans mon revers. Ça me fait gagner le point. Pareil, mon revers, malheureusement, je n'ai pas pu en faire beaucoup, des revers un peu appuyés comme ça, alors que c'est mon coup fort. Mais je n'étais pas assez en jambes, pas assez en confiance. Donc là, pareil, j'essayais aussi de faire de beaucoup de slides, que ce soit coup droit au revers un peu pour casser son rythme, parce qu'il avait eu un peu plus de mal à accélérer quand il y avait moins de points dans la balle, comme moi qui n'arrive pas du tout à accélérer quand il n'y a pas de poids. Là, j'essaye de m'arracher. Il me déporte bien. Il me monte, j'essaye de le passer. Il fait une bonne volée droit devant lui. J'essaye de lober, mais mon lobe, il n'est vraiment pas assez efficace. Donc là, vraiment, c'est très serré. Là, il me fait une faute. Il offre le break. Donc là, j'arrive à recoller. Petit à petit, je recolle au score. Donc là encore, je m'attendais à un smash de fond de cours qu'il m'avait fait avant, mais là, c'était un peu plus doux. Du coup, je suis encore dans le point. J'essaye de tenir, mais on voit que mes coups, ça ne dépasse pas les carrés. Là, il me fait un amorti. J'essaye de monter dessus. Mon attaque, elle n'est pas super efficace. Mon smash, encore moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce côté du cours, là où je suis, on avait le soleil en pleine port. C'est pour ça que j'ai la casquette que de ce côté. Donc là, je fais un bon lobe. Le lobe, il est gagnant. Et il finit dans le grillage. Du coup, ça a un peu décalé la caméra. La caméra, du coup, elle a un peu changé d'angle. Mais bon, ça est juste un peu baissé. Ce n'est pas trop dérangeant. Là, pareil, je refais un amorti. Il monte sur mon coup droit. J'essaye de faire un posting en premier temps. Et là, en second temps, je lui fais un contre-pied. Donc franchement, plus le temps passait, plus j'arrivais un peu à revenir au score. Je me sentais un peu mieux, mais je me disais qu'il fallait absolument que je gagne ce premier set. Parce que je n'avais vraiment pas beaucoup d'énergie. Je savais que j'avais à peu près 40-45 minutes d'autonomie max. Donc je me suis dit, essaye de faire l'effort pour gagner ce premier set. Tu te reposes au second set. Et tu essayes de gagner le super tie-break. Parce qu'on a là dans le format TMC. Le troisième set, c'était un super tie-break. Donc là, je commence à remonter petit à petit. Là, je le déporte bien avec mon coup droit. Là, je fais jouer dans le contre-pied. Et j'arrive à gagner le point. Donc là, je reviens à 4 partout. Là, pareil, je fais des coups droits au milieu du cours. Ça ne le gêne pas, là, pareil, je le joue encore. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à me déplacer. J'arrivais encore moins à le déplacer. C'est plutôt lui qui me faisait courir. Là, j'essaye de tenir le point encore. Je le déplace bien. Et là, je l'ai fait un amorti dans la même zone. Il me fait un contre-amorti. J'essaye de m'arracher. Je la mets de l'autre côté. Et là, j'ai un peu de réussite. Ça touche la bande du filet. Il s'arrache quand même. Et là, je fais un passing. Il me la remet. Deuxième passing. C'est un lob. Et là, en fait, il était sur chaque balle. Genre, vraiment, pour gagner un point, il fallait vraiment que je fasse ce qu'il faut. Et là, j'arrive à claquer une bonne volée. Donc là, on se retrouve à 5-4 pour moi. Donc je suis remonté de 4-2 à 5-4. Et donc je sers pour le 7. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 90% de mes matchs, quand je sers à 5-4 pour moi ou à 5-4 contre moi, je ne sais plus jouer au tennis. Genre, vraiment, je ne sais plus jouer au tennis. Je ne sais plus quoi faire. Je ne suis même pas stressé. Même pas énervé. Rien. Juste, je n'y arrive pas. Donc là, on voit que j'essaye de tenter un amorti. Il monte sur mon revers. Là, je le passe loin de ligne. Donc je menais 5-4-35 et je me fais des breaks. Donc 5-5. Là, ça me met un petit coup d'air à la tête. Mais bon, j'essaie de me remotiver. Là, je monte sur son revers. Il avait un très bon passing revers. Donc là, il me passe assez facilement. Tous les jeux étaient serrés. Là, on est à 5-5. Il y a presque déjà une heure de premier set. Moi, plus le temps passait, plus j'étais au bout de ma vie, plus j'étais KO. Là, j'arrive à faire un bon passing, un bon passing croisé pour revenir un peu au score. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Donc là, je passe de 5-4 services à suivre à 5-6. Là, je fais une bonne première balle. Malheureusement, son retour, il s'écrase sur la ligne et la terre battue. Des fois, ça fait des efforts au bond. Donc je perds le point. Donc je me retrouve directement sous pression. Là, j'arrive à faire un bon premier passing. Et là, j'arrive à finir le point. Donc je suis à 5-6, 5-6-15A. Et là, malheureusement, j'ai une balle de 7 à sauver. Donc là, j'essaye encore une fois de le faire courir. Là, il monte sur mon coup droit. Et là, malheureusement, il a une volée à finir. Il ne la finit pas. Derrière, je le lobe et il glisse. Donc ça va, il ne s'est pas fait mal. On a mis un petit temps là pour s'arrêter. Donc je sauve une première balle de 7. Donc là, on fait une petite pause de 1 ou 2 minutes. Le temps qu'ils reprennent ses esprits, qu'ils s'essuient. Et là, du coup, il y a une deuxième balle de 7. Donc il faut encore une fois que je sauve. Malheureusement, je ne fais pas un super service. Là, il joue assez long sur mon coup droit. Donc là, pareil, j'essayais vraiment de jouer long. Mais bon, ce n'est pas très efficace. Comme je vois que je n'arrive pas à jouer long, j'essaye de varier un peu le point. Je crois que je vais essayer de faire un amorti. Ouais, voilà, je fais un semi-amorti. Là, il rejoue croisé. Je l'ai refait un long de ligne de l'autre côté. Je refais un amorti devant moi. Et là, malheureusement, il l'a masqué bien contre amorti. Et je perds le premier 7-7-5. Ça m'a fait vraiment mal au moral de perdre ce premier 7-7-5. Surtout avec les occasions que j'ai eues. Et surtout que je n'avais presque plus aucune force derrière. Donc je me suis dit, allez, là, tu n'as pas d'autre choix. Essaye de décourter les points. Donc je me suis dit, sois un peu plus agressif dès le début de ce second 7. Et ça paye sur quelques points. Là, on voit que je fais un contre amorti qui est plutôt bien touché. J'arrive à le lober avec mon revers. Il me fait jouer. Et là, j'arrive à faire encore un bon lobe. Ce n'est toujours pas fini parce qu'il s'arrache. Mais là, j'arrive à finir avec un smash. Donc j'arrive à briquer d'entrée. Donc là, je mène 1-0. Donc je me dis, allez, 1-0. Là, je fais 3 bons points. Je mène 1-0, 40-0. Donc j'arrive à enchaîner. Je confirme mon break. 2-0. Donc là, je me suis dit, allez, c'est bien. Là, j'ai une nouvelle balle de break. Je fais un passing gagnant 3-0. Je me retrouve à mener 3-0. Je suis assez satisfait. Mais là, j'ai déjà des balles de break à sauver. Donc là, il me fait un lobe. Là, je n'arrive pas à claquer mon smash parce qu'on ne voyait vraiment rien de l'autre côté. Je fais une sorte de volée au milieu du cours. Vraiment pas efficace. Et là, quand même, j'arrive à gagner. Et non, je n'arrive pas à finir le point. Toujours mon problème à la volée. Et du coup, je lui donne l'opportunité à lui de monter. Et là, je rate mon passing. Donc je me fais des breaks. Alors que j'avais vraiment l'opportunité, c'était limite facile de finir le point. Donc là, j'ai mis un autre point de ce jeu où il monte sur mon coup droit. Et là, je fais un lobe vraiment catastrophique. Du coup, il a un smash à jouer. Et malheureusement, mon passing lobe, c'est même pas un passing, c'est même pas un lobe. Il est faute. Donc là, il revient à 3-1. Donc 3-1, 15-1. Je me dis, allez, il faut vraiment que je le remette un peu plus. Donc là, j'essaye de monter à la volée. Il me fait un bon premier passing. Je pose la volée droit devant moi. Mais après, il arrive à me passer croisé. Donc là, il a une balle pour revenir à 3-2. Il monte sur mon coup droit. Et malheureusement, je ne fais pas une bonne défense. Donc là, je passe de 3-0 à 3-2. Mais bon, j'ai encore un break d'avance. Mais même si mon service, c'est vraiment pas un de mes points forts. Mais c'est toujours bien de mener au score. Donc là, pareil, j'essaye de jouer long. Là, j'essaye de faire un slice. Mais mon slice, il monte super haut. C'est vraiment pas efficace. Je le bouge pas. Je lui fais pas mal. Là, en plus, il me fait courir. Il voyait que j'étais de plus en plus fatigué. Il me faisait courir un maximum. Moi, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de souffler entre tous les points. Là, j'essaye de faire un passing. Il me fait une belle volée devant. Je m'arrache pour essayer de lober. Mais c'est vraiment pas efficace. Au final, je me fais des breaks. Donc là, on se retrouve à 3 partout. 3 partout, 15-0 pour lui. Il me refait un amorti. Là, je me fais plaisir avec un petit entre les jambes. Et je claque une belle volée derrière. Ça m'a remis un peu en confiance. Là, j'ai 2 balles de break. Donc franchement, j'enchaîne 3 bons points. Je suis à 3-3, 15-40. Donc je me dis, allez Alexis, essaye de gagner le jeu un peu. De reprendre une bonne marche en avant. Parce que là, j'ai perdu les 3 derniers jeux. C'était vraiment difficile moralement. Je me dis, allez Alexis, là j'essaie de tenir le point au maximum. J'essaie de jouer bien loin. Et là, j'ai une balle pour avancer. Donc j'avance. Je joue, je fais un slay sur son revers. Là, mon match, il n'est pas terrible. Celui-là, non plus. Et là, j'ai un dernier match à jouer. Et je la mets dehors. Donc je rate déjà une première balle de break là-dessus. Donc là, on est dans le même jeu. Donc j'ai raté 2 ou 3 balles de break en tout dans le jeu. Donc là, pareil, j'ai un coup droit. Pour avancer, je fais un contre-amorti. Genre, vraiment, je ne rentre pas dans le cours. Et là, du coup, il me déborde. Il claque la volée devant lui. J'essaie de m'arracher. Mais malheureusement, je perds le point. Et là, du coup, il se retrouve avec une balle de jeu. Avec toutes les occasions que j'ai ratées. Il monte sur mon revers. Je fais un bon passing. Mais il fait une très, très bonne volée. J'essaie de m'arracher. Mais ça ne suffit pas. Il finit derrière le point. Donc là, je me retrouve mener 4-3. Là, il y a 4-3-15-40. Je viens de perdre les 4 derniers jeux. Alors que j'ai eu des balles de jeu sur 2 jeux des 4 que j'ai perdu. Donc là, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais bon, j'essaie quand même de m'accrocher, de m'arracher. Là, pareil, le point, il dure un peu. Il me fait un amorti. J'essaie encore une fois de m'arracher. Je fais un contre-amorti qui est gagnant. Donc je reviens à 30A. Et malheureusement, donc là, j'ai une nouvelle balle de break à sauver. J'essaie de faire jouer avec mon revers. Je lui fais un amorti. Il s'arrache bien. Et là, je le lobe. Mais le point, il n'est pas fini. Il est encore dessus. Là, mon smash, il vaut mieux pas en parler. Même s'il y avait le soleil, c'est même pas un smash. C'est un coup de défense que je fais alors que je suis au filet. Là, je fais un amorti. Et là, malheureusement, elle est juste à côté. Donc je me retrouve mené 5-3. Donc là, il y a balle de match pour lui. 5-3, 40-15. Mais bon, je m'accroche. Là, je monte à la volée. Il me fait un beau passing. Je mets la volée devant moi. Il essaie de me faire un entre les jambes. C'est pas mal joué, mais j'arrive à finir le point. Donc là, deuxième balle de match. Donc 40-30 pour lui. Là, je joue long de ligne. Voilà, avec mon coudeur à slice. Il me fait un revers assez puissant. Mais j'arrive à bien contrer. Je fais un beau revers long de ligne. J'étais un peu plus relâché. Quand on est au bord de la défaite, on est souvent plus relâché. Donc là, 5-4. Enfin, 4-5 contre moi. Donc je sers pour rester dans le match. Comme d'hab, là, j'arrive à faire un bon point quand même. J'arrive à faire un bon lob et derrière, je gagne le point. Mais malheureusement, après, c'était de plus en plus compliqué. Sachant que j'avais un peu mal à ma cuisse. Du coup, c'était de plus en plus dur. Là, 15-40 balles de match. Je fais un petit service à la cuillère pour le surprendre. Et là, sur le smash, je me fais une crampe. En gros, comme j'avais un peu mal à ma déchirure, je me suis étiré la cuisse, la jambe droite. Et j'ai crampé. Donc là, c'est drôle. Je finis le point comme un peu un handicapé sur une jambe. Et j'arrive quand même, par miracle, à gagner le point. Mais genre, vraiment, j'étais au bout de ma vie. La crampe, elle m'a mis vraiment au fond. Donc, je vais vite m'asseoir pour boire un coup. Et là, deuxième balle, encore une balle de match. Donc, 30-40 sur mon service. Et là, pour le coup, je ne pouvais vraiment plus marcher. Déjà que de base dans le match, j'avais du mal à me déplacer. Là, c'était encore pire. Et là, il a un coup droit pour finir. Et il finit. Voilà. Et voilà. Fin du match. Donc là, petit debriefing à froid. Je suis désolé, je suis dans mon lit. Parce que là, c'est la fin de journée. Là, je suis KO. Je n'arrive plus à marcher. Donc, je me suis allongé. J'ai perdu du coup 7-5, 6-4 à 15-1. Il m'a dit qu'il était en 5-15. À la fin du match, j'étais encore une fois dépité, dégoûté, un peu triste. Mais bon, je commence à être habitué. Et ça me fait de moins en moins mal. Je sais que mon corps, de toute façon, je fais ce que je peux avec ce que j'ai à chaque fois. Et à chaque fois, j'essaye de voir ce que ça donne. Le premier set, je le perds 7-5. Donc, au début du match, je mets un peu de temps à mettre dedans. Comme souvent, je mets du temps à mettre dans mes matchs. Après, je reviens petit à petit. À 5-4, je sers pour le set. Je fais un mauvais jeu de service. Je me fais break 5-5. Et après, ça fait 6-5-7-5 sur deux jeux très serrés. Donc, ça me met un petit coup d'air à la tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du match, quand on s'est entraîné, au moment où j'ai commencé à servir à l'entraînement, j'ai senti que ça me tirait au niveau de mon hernie discale. Donc, c'était compliqué d'aller vers l'avant. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a des jours où mon hernie, elle me fait beaucoup plus mal que d'autres. Donc, il faut s'adapter. Je me suis dit, dès le début du match, fais ce que tu peux. Joue avec les armes que tu as sur le jour d'aujourd'hui. Tu verras bien. Malheureusement, je perds le premier set, 7-5. Après, du coup, je me remets un peu dedans. Je mets une 3-0 au second. 3-0, 3-1. 3-1, je mets une 40-15, je ne fais pas le jeu. 3-2, 3-2, je mets une 15-40, je ne fais pas le jeu. 4-2. Et après, ça fait 4-3, 4-4, 5-4, 6-4. Et malheureusement, déjà, à 6-3, ça ne fait même pas. Donc, ça fait 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3. La fatigue, je ne sais même plus le score. À 5-3, je sauve deux balles de match. Je reviens à 5-4. Et à 5-4, il y a 15-40, je crois, sur mon service. Sur la balle de match, en gros, je ressens une douleur au niveau de ma déchirure, mon disque jambé ou j'ai mis à déchirure. Du coup, je m'étire, je tétanise le muscle et en fait, j'ai crampé. Du coup, je gagne quand même le point, par miracle. Ça fait 30-40, mais impossible de marcher. Il finit le point et ça fait 7-5, 6-4. Je suis un peu dégoûté. Maintenant, ce n'est pas grave. La défaite, ça fait partie du jeu. De toute façon, si j'avais gagné, j'aurais joué cet après-midi. Donc, vendredi après-midi à 4-6, c'est mon corps impossible à... J'ai crampé de partout. J'ai du mal à marcher. Donc, c'était vraiment impossible. Maintenant, je vais me reposer. Demain matin, j'ai un autre match. J'aurai un autre match samedi après, mais un dernier match dimanche. Donc, j'ai encore trois matchs à jouer. Je ne sais vraiment pas dans quelles conditions je vais les jouer parce que je suis vraiment carbo. J'ai un peu mal de partout. Mais quoi qu'il arrive, je vais y aller en étant relâché, en essayant de me faire plaisir et de m'amuser au maximum avec ce que je peux faire. Voilà. Toujours pas de victoire sur la chaîne avec des images de match. J'espère que ça va venir dans le week-end. En tout cas, je reste motivé malgré tout ce qui se passe. Malgré tous les coups que je prends un peu derrière la tête, je reste motivé. Et en tout cas, merci pour tous les commentaires que je reçois, les personnes qui s'abonnent en ce moment, qui mettent des commentaires. Franchement, ça me motive beaucoup. Je vous promets, je vais en gagner des matchs. Je vais gagner des matchs que je filme. Ça va arriver, j'en suis sûr. Petit à petit, mon corps, il va aller de mieux en mieux, je l'espère. Et voilà, en tout cas, je reste très motivé. N'hésitez pas une nouvelle fois à commenter parce qu'il y a plein de choses à dire par rapport à mon match, je pense. À liker et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. C'était Alexis. Merci pour le soutien. Ciao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada